La disparition de Lise Roy avait fait le tour des réseaux, car le jeune homme avait filmé et mis en ligne la poursuite en voiture à l'issue de laquelle la police l'avait arrêtée dans son appartement. Ce mercredi, dans la vidéo qu'il a postée, Lise Roy indique qu'il a ensuite été emmené dans un commissariat, la police expliquant qu'il était soupçonné de troubles à l'ordre public, mais qu'il n'y aurait aucune punition. Par contre, comme il s'était rendu dans des zones à risque, il a subi deux quarantaines. Deux semaines à Wuhan, où ses appareils d'enregistrement ont été confisqués, puis deux semaines supplémentaires dans sa ville d'origine. Le jeune homme affirme avoir été bien traité par une police qui a toujours pris garde à ce qu'il ne manque de rien. Dans cette nouvelle vidéo, le ton de Lise Roy, neutre, presque sans émotion, est bien différent de celui qu'il employait à son arrivée à Wuhan, lorsqu'il expliquait parler dans l'espoir que plus de jeunes résistent et qu'il enquêtait entre autres sur un comité de voisinage qui, selon lui, tentait de dissimuler des infections. Deux autres journalistes activistes, Feng Bin et Shen Chiu-she, avaient posté des vidéos de témoignages sur des hôpitaux remplis de malades, entre autres. Disparus début février à Wuhan, ils n'ont, eux, toujours pas donné signe de vie.